– François Chalin, je suis critique d'architecture de mon métier, c'est un assez petit métier, nous sommes peu nombreux. Et j'ai fait paraître au seuil, dans une collection littéraire qui s'appelle Fiction et compagnie, un ouvrage intitulé Un corbusier. Un corbusier, c'est-à-dire que ce n'est pas le corbusier, c'est un ouvrage qui ne prétend pas être tout à fait exhaustif, ce n'est pas une biographie, même si ça a certains des caractères d'une biographie. Ce n'est pas un essai strictement historique au sens où ça n'oblige pas au code du récit historique, enfin de l'essai historique en tout cas, il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'appareil critique, il n'y a pas de bibliographie, c'est une sorte de masse de textes à caractère littéraire, si l'on veut, et qui essaye de cerner le caractère de corbusier. C'est une sorte de portrait, c'est un portrait que je définirais volontiers comme un portrait un peu cubiste, c'est-à-dire qu'il est fait à petite touche, il est fait à facettes pour rendre des reliefs à un personnage qui est assez contradictoire, dont c'est une immense figure, magnifique figure de l'architecture, peut-être la plus grande du XXe siècle, tous pays confondus je pense. Mais c'est aussi un homme qui a vraiment des zones d'ombre, et j'ai voulu éclairer sur ce mode, que j'appelle un peu cubiste, les zones de lumière et les zones d'ombre. Et en mettant dans ce livre pas mal de choses qui dépeignent le monde dans lequel il a vécu. Par exemple, des sociétés qu'on ne connaît pas, des sociétés d'architectes, des sociétés d'anciens combattants, je mêle tout ça de musique, je mêle ça de fragments littéraires, je mêle ça. C'est une masse assez compacte, que j'ai structurée en deux chapitres, je voulais qu'il n'y ait que deux chapitres sur ces 528 pages, finalement à la hache j'ai découpé les deux chapitres en 24 autres chapitres, et ces deux chapitres, l'un était intitulé Corbeau et l'autre était intitulé Fada. Corbeau s'est dépeigné environ les 60 premières années de sa vie, c'est-à-dire sa naissance, sa jeunesse, son acharnement, à se construire lui-même comme un très grand homme. Il y a un côté, il avait lu Zarathoustra à 20 ans ou 21 ans, et il s'est toujours identifié à Zarathoustra, il a relu ensuite, avant de mourir, dans son vieil âge, 4 ans avant sa mort, il a relu Zarathoustra, il soulignait les mots qui lui paraissaient ressembler à ce qu'il est, à son destin. Notamment, donc, il était comme Zarathoustra, un homme descendu des montagnes, lui c'était le Jura suisse, pour construire la maison de l'édition qu'il avait lue, on l'appelait le surhumain, qu'on appelle maintenant le surhomme. Donc c'est ce côté comme ça, assez extraordinaire, d'un individu d'origine assez moyenne, assez modeste, qui devient le plus grand archéique du siècle, mais qui a décidé assez rapidement qu'il ne serait. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'éclairage sur des milieux qu'il fréquente, qui malheureusement sont des milieux qui rajoutent un peu d'ombre à sa figure, puisque ce sont, pour beaucoup, parmi ceux que je décris, pour beaucoup des milieux qui sont liés au fascisme français, dès les années 25-26, les 4 ou 5 meilleurs amis de Corbusier, les gens avec qui ils travaillent, sont tous parmi les créateurs du Faisseau, le Parti fasciste de 25, puis ensuite, le Parti fasciste français, quand le Faisseau a éclaté en 28. Et c'est un groupe d'hommes extrêmement soudés qui fera des revues, la revue Plan, la revue Prélude, et qui se maintiendra jusqu'aux 18 mois que les uns et les autres, dont le Corbusier, passeront à Vichy pour tenter de faire triompher leur doctrine. Ça, c'est donc l'enfance d'un chef, je dirais, pour reprendre les mots de Sartre. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie du livre qui a le même poids, donc environ 260 pages, et qui s'appelle Fada, et qui décrit l'après-guerre, un homme qui réapparaît sans avoir été inquiété à la libération, qui réapparaît sous un jour tout à fait différent, avec une doctrine qu'il a publiée en 1943, la Charte d'Athènes, qui devient un doctrine officiel en France, et dans pas mal de pays d'Europe, et qui devient un homme vieilli, un homme de grande autorité, un homme assez politique, un homme dont même les travaux architecturaux et plastiques changent un peu de nature, et qui, à l'architecture assez théorique, extrêmement belle d'avant-guerre, des années 1920, substitue une architecture qui a beaucoup plus de corps, beaucoup plus de matérialité, qu'on pense à la chapelle de Roncent, qu'on pense au couvent de la Tourette, ou qu'on pense à cette splendeur du logement, qui est la cité radieuse de Marseille. Alors cette cité radieuse de Marseille a connu 4 avatars, 3 en France et 1 à Berlin, donc il y a 5 bâtiments assez identiques dans leur idée, ou dans leur grande organisation, mais assez différents, et qui ont vécu surtout des destins sociaux extraordinairement différents. Je décris aussi la gloire de Marseille, d'une certaine façon, et ses difficultés, parce qu'il y a eu énormément de difficultés de polémiques, et de difficultés dans la mise en œuvre au début, maintenant c'est devenu un lieu très élégant, très chic, très prisé, et puis je décris les difficultés très grandes, en revanche, qu'ont connues certaines autres, notamment celles de Saint-Étienne, enfin Firmini, et ces deux brillaient dans le bassin de Lorrain et de Moselle, toutes les deux absolument accablées par les difficultés sociales qu'avait connues la cirurgie française dans les années 75 à peu près. Voilà donc un ouvrage qui est ainsi structuré, de façon, je ne le cache pas, un peu manichéenne, et qui se casse en quelque sorte en deux, le moment où il se casse étant 1943-1944. Sous-titrage Société Radio-Canada